Il reste l'heure de mon temps, j'ai eu la révélation de qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom, c'est un croyant, croyant Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ Oui, bien finalement, enseignez-moi S'équiper et attirer la nation des dieux Que Dieu vous bénisse, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Alors aujourd'hui nous allons parler sur le respect pour notre famille, pour notre nation Nous devons respecter la famille, nous devons respecter la nation C'est Dieu qui exige le respect, c'est Dieu qui demande le respect Alors nous allons lire deux passages, d'abord dans Ephésiens chapitre 6 Là nous lirons du premier au huitième verset Nous lisons ceci dans la Bible, Ephésiens chapitre 6 Nous lisons Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les expuisant selon le Seigneur Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement Dans la simplicité de votre cœur comme à Christ Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ Qui font de bon cœur la volonté des dieux Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura fait de bien Et dans Ecclésiastes aussi, nous allons lire le chapitre 12 d'Ecclésiastes Ecclésiastes 12, le 15e verset Nous lisons ceci Écoutons la fin du discours Crains Dieu et observe ses commandements C'est là ce que doit faire tout homme Amen Le respect pour la famille Le respect pour la nation Frère madame dit Si une famille n'a pas de respect Si une famille ne se respecte pas Les enfants ne respectent pas les parents Les parents ne respectent pas les enfants Vous pouvez manquer du respect envers vos enfants Si vous vous comportez n'importe comment Si vous scandalisez ces enfants-là C'est que vous manquez le respect envers eux Alors les parents doivent se respecter Respecter vos enfants c'est Chercher à ne pas les déplaire A ne pas les scandaliser Vous enfants, vous devez respecter les parents Quand nous venons de venir Honore ton père et ta mère Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre Parents, n'irritez pas vos enfants Ne les scandalisez pas Donc nous devons respecter la famille Et quand nous respectons la famille Et le respect Ça prend en famille Et l'enfant qui sort qui est bien éduqué Va respecter les prochains Va respecter la nation Va respecter les personnes âgées Voyez Le respect commence d'abord par la famille Alors vivez un peu ce que Frère Baname dit Dans ce sujet C'est dans le message Question et réponse sur les Hébreux Troisième partie Il avait prêché le 6 octobre 1957 Frère Baname était en train de parler Il critiquait presque Il disait Maintenant les gens n'ont pas du travail Mais on donne du travail aux femmes Les femmes sont là sur la route En train d'être de police de roulage Et tout ça Il dit que ce n'est pas bien Alors il était en train de critiquer cela Alors on lui pose la question Seigneur Frère Baname Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Maintenant Il n'a pas voulu Parler à mal de sa nation Suivez un peu son exemple Il dit C'est ici au paragraphe 768 Et nous lirons aussi 769 Qu'est-ce que c'est ? Il dit Notre nation a atteint Une telle bassesse Qu'on a Même enlevé des emplois Aux hommes Pour mettre des femmes Dans ces lieux de travail Alors On est au point où Pratiquement 90% d'entre elles Sont des prostituées Et Parlons des hommes Eux Ils sont finis C'est sûr Parce que ce sont des femmes Qui font leur boulot Et on est tombé tellement bas Qu'on met des femmes Dans les rues Comme gardiennes de la paix Ça C'est une honte Pour n'importe quelle nation Oui messieurs Qu'est-ce qu'on peut faire Face à cette situation ? Alors Je dois respecter ça Vous comprenez ? Même quand vous n'êtes pas d'accord Avec quelque chose Vous devez respecter Comme nous Nous ne croyons pas Qu'une femme peut prêcher D'après la parole Elle ne peut pas prêcher Elle ne peut pas prendre L'autorité sur l'homme Elle ne peut pas être là Dans une église En train de prêcher Mais si je vois Je passe Il y a une campagne D'évangélisation Je vois une femme Qui est évangéliste Qui est en déprêcher Bien que je ne suis pas d'accord Avec elle Je crois que c'est faux Mais je dois respecter Je dois respecter Vous voyez La personne Dans son ignorance Elle le fait avec sincérité Et moi Qui connais Je dois respecter cela Alors Il dit ici J'ai voulu prendre cet exemple Frère madame Il n'est pas d'accord Il dit que la nation Est tombée Ils ont mis A la place des hommes On a mis des femmes Alors il dit On lui pose la question Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Face à cette situation Frère madame Il dit Je dois respecter ça Je suis un citoyen américain J'ai fait Ce que le grand patron dit Si une famille Perd un jour Le respect Pour la famille Que les enfants Perdent le respect Envers les parents C'est l'éclatement De cette famille Si une église Perd un jour Du respect Envers son pasteur Alors c'est la fin De cette église Si une nation Perd un jour Le respect Pour sa cour suprême Et ses décisions C'est la désintégration C'est la désintégration De cette nation C'est tout à fait exact Nous devons respecter Ces choses Parce que C'est eux Le grand patron Ils ont décidé C'est la loi du pays Ils ont décidé Nous Nous devons respecter Vous voyez Mais dès le départ Ce n'est pas correct Bien que je sois Que c'est faux Mais En tant que citoyen Américain Je dois respecter C'est faux Une femme m'arrête Là Elle est Police de roulage Brigade au roulage De route Là Comment on les appelle Les pécères C'est une femme Je ne suis pas d'accord Mais je dois la respecter Voyez C'est la nation Qu'il a placé là-bas C'est son travail Moi comme chrétien Je ne suis pas d'accord Avec ça Le fait que ce soit une femme Mais je dois respecter Elle m'arrête Je m'arrête Elle demande des documents Je présente les documents C'est ce que Frère Balaam Nous montre Donc nous devons respecter Notre famille Respecter nos parents Respecter notre nation Seigneur Jésus Accorde-nous cette grâce Enseigne-nous A respecter la famille A respecter la nation A respecter les autorités A respecter nos lois Accorde-là Accorde-là A chacun de nous Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Shalom Je vous Que Dieu vous bénisse Il reste de mon temps J'ai eu la révélation Qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom C'est un croyant Croyant Je veux apprendre A connaître Jésus-Christ A connaître Jésus-Christ Oui, bien finalement Enseigne-moi V'équiper et attirer La nation des dieux A connaître Jésus-Christ Sous- Kush Jésus-Christ